Un leader excelle lorsque les gens savent à peine qu'il existe. Quand son travail est accompli, son objectif atteint, ils disent « on l'a fait nous-mêmes. » Lao Tzu. Bonjour Madame, Monsieur. Merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine dessiné à ceux et celles qui en ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action, même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. Je suis Fabrice Lestin, votre coach, professionnel scientifique RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'économie pour l'épanouissement personnel et personnel accru et co-auteur du livre, « Devenir enfin moi » en enlever l'art de soi, ce que tu dois absolument savoir chez toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Nous sommes à l'épisode numéro 92 de la série FC Leadership Podcast. Merci pour l'intérêt que vous portez à ce show. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton « s'abonner » sur ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté de tous nos nouveaux contenus. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcasts, Spotify, Soundcloud, Deezer et TuneIn. Ma joie est dans votre réussite, l'action, c'est maintenant. Dans cet épisode d'aujourd'hui, nous allons recevoir un invité. Elle s'appelle Fabienne Keremain. Le sujet de cette interview est le nouveau manager de demain. C'est celui qui manage l'indésir. Écoutons Fabienne Keremain et on se retrouve tout à l'heure. Bonjour Fabienne. Bonjour Fadler. Comment vas-tu? Ah, super bien. Super bien. Merci. Fabienne, c'est ta deuxième participation à FC Leadership Podcast. Ça fait vraiment plaisir. Merci encore une fois. Et tu vas nous apporter un sujet très intéressant et très important aussi aujourd'hui pour le monde qu'on vit. Dans le monde qu'on vit aujourd'hui, c'est un sujet qui a toute sa place, tout son sens. C'est le terme sur le nouveau manager de demain. C'est celui qui manage l'invisible. Donc, Fabienne, tu vas nous en dire plus sur ce sujet. Donc, tu as déjà eu une première épisode à FC Leadership Podcast. Mais quand même, je vais te demander si tu peux te présenter encore une fois à nos auditeurs. Et comme ça, on commence l'interview. Et en tout cas, je te remercie à nouveau pour ta participation. Bien, merci beaucoup. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Fabienne Callonen. Je suis belge et je suis distributeur de bon sens. J'ai un concept qui s'appelle mon entreprise, ma réussite. Et j'adore en fait tout ce qui est la connexion effectivement au bon sens. Mais aussi, je veux dire, tout ce qui est l'interaction avec l'invisible dont on va parler aujourd'hui. L'invisible, l'intuition. Et en fait, je suis coach, formatrice et j'accompagne aussi l'entreprise dans l'entreprise, je veux dire, advenir l'entreprise de demain. D'accord. Merci Fabienne. Donc, le sujet, c'est un super sujet et j'avoue que ça me parle énormément. Le nouveau manager de demain, c'est celui qui manage l'invisible. Alors, qu'est-ce que tu peux nous en dire sur ce sujet ? Et qu'est-ce qui fait que tu nous as préparé ce sujet ? Qu'est-ce que je peux vous en dire ? Alors, si je parle de l'intuition, si je parle de synchronicité, si je parle de rêve, si je parle de non-verbal, si je passe, si je parle effectivement de toutes ces choses qu'on ne voit pas et qu'on ressent, pour moi, c'est une grille de lecture. C'est en quelque sorte une grille de lecture qu'on a un petit peu inhibée, en fait, alors qu'on est tous capables, en fait, d'utiliser, en fait, tous ces sens. Et certainement, en tant que manager, patron d'entreprise ou dans notre vie privée. D'accord. D'accord. Maintenant, quand on parle de manager de l'invisible, qu'est-ce que tu peux nous en dire sur ça ? Le manager de l'invisible, pour moi, c'est quelqu'un qui est reconnecté à son soi authentique, d'abord, et qui peut, c'est un peu le predicted manager, c'est aussi celui qui sait, qui le sent, qui sent tout ce qui se passe et qui est à l'écoute, en fait, de tous les signaux qu'il y a en dehors, enfin, qu'il y a en dehors de la personne, je veux dire, qu'il a devant lui ou en dehors, enfin, je veux dire, des choses, en fait, qui se passent, en dehors d'un problème qui se passe, en fait, une situation qui se passe et à laquelle il doit agir. En fait, on pense qu'effectivement, il y a toujours un lien, parce qu'effectivement, il y a toujours le cérébral qui est là, mais l'invisible, enfin, ce qu'on peut appeler l'intuition aussi, est hyper important dans toutes les décisions qu'on prend et que ce soit une décision, est-ce que je vais prendre un produit ou est-ce que je vais, en fait, me lancer dans telle ou telle entreprise ou est-ce que je vais prendre tel ou tel collaborateur ou un associé, il faut vraiment être à l'écoute, en fait, de cette partie invisible qui nous envoie des signaux et dont on s'est coupé depuis quelques années. On se coupe, en fait, de notre intuition. D'accord. Du coup, oui, on se coupe de notre intuition, c'est vrai. On a tendance, dans le monde d'aujourd'hui, de penser qu'il y a certaines parties de la réalité qu'on n'a pas besoin de prendre en compte. On voit souvent la partie émergée de l'iceberg, mais sans voir le dessous. Je comprends très, très bien ce que tu as dit là et ça, ça me parle, ce sujet. Maintenant, qu'est-ce qui va faire qu'aujourd'hui, donc le fait qu'on parle de partie de l'iceberg qu'on voit et celle qu'on ne voit pas, quel est l'impact que ça a aujourd'hui dans le management et comment maintenant, pourquoi maintenant on a besoin de ce manager de l'invisible pour le management de demain ? Je pense qu'il y a tellement aujourd'hui, enfin, et la société d'hier, il y avait tellement de mal-être dans l'entreprise et au cœur des entrepreneurs, enfin, je veux dire, si on touche tous les mondes professionnels et je pense qu'il est grand temps de penser et de vivre son entreprise de façon différente. Et donc, c'est effectivement, pour moi, l'entreprise de demain, c'est effectivement l'entreprise, je veux dire, qui travaille d'abord avec le cœur, avec le cœur et avec beaucoup d'amour. Donc, on a en fait de l'amour, entre guillemets. Donc, c'est l'amour avec un grand A par rapport à ses collaborateurs. On a un amour, enfin, je veux dire, par rapport à tous les services, en fait, qu'on transmet. Donc, toi qui es, je veux dire, qui est coach, qui est formateur, je veux dire, tu travailles avec amour. En fait, tu aimes transmettre, tu aimes donner et tu donnes plus, en fait, que ce pour quoi tu es, je veux dire, tu es payé. Donc, tu aimes des choses. Et je pense que l'entrepreneur de demain, enfin, le manager de demain, c'est ça. C'est effectivement quelqu'un qui est aussi dans le don, enfin, d'abord, qui est très bien, je veux dire, avec lui-même, qui a retrouvé sa connexion, son soi authentique et qui peut franchement, qui est bien cadré et qui ressent aussi des choses. Et donc, il peut, je veux dire, de ce fait-là, transmettre davantage parce qu'il est, enfin, je veux dire, on est tous reliés et il y a tellement d'informations, en fait, qui sont importantes. Comme on parle, enfin, je veux dire, du non-verbal, le non-verbal, enfin, c'est quand même presque, enfin, je veux dire, 93%, je veux dire, au niveau de la communication, rien que ça. Donc, elle transmet déjà, en fait, toutes ces parties non-verbales, notre corps, enfin, je veux dire, tout ce qu'on émet, tout ce qu'on dégage comme geste, comme, enfin, je veux dire, a une telle importance et ce serait dommage, en fait, de se passer, je veux dire, de toutes ces informations. Donc, le manager de demain et l'entreprise de demain, pour moi, c'est ça, c'est celui qui peut capter, en fait, toutes ces choses et en même temps, qui les comprend que quand il y a une personne qui a un mal-être devant lui ou qui n'en parle pas, mais qui va aller chercher, en fait, l'information parce qu'il sait qu'il y a un problème et donc, il va aider la personne à avancer parce qu'il a une lecture au-delà, en fait, de ce que l'autre vient juste lui dire avec des mots. Donc, pour moi, c'est ça. Oui. Donc, c'est-à-dire que le manager de demain, c'est celui qui va avoir l'invisible, le visible dans l'invisible. Donc, il va chercher à aller beaucoup plus loin. Et donc, qui, sur ce que tu as dit, donc, il y a un côté où le manager va faire, va essayer de corréler les trois dimensions de l'homme, c'est-à-dire le côté physique et spirituel et le côté de l'âme. Donc, parce que je pense que... Tout à fait. C'est ça qui va emmener à cette dimension de manager de l'invisible. Est-ce que tu peux en dire plus là-dessus ? Oui, enfin, je veux dire, tu as tout à fait touché, en fait... Enfin, tu as dit, tu as exprimé, en fait, ce que, enfin, pour toi, c'était, en fait, le manager invisible. Mais c'est ça, c'est cette connexion avec ce qui est... Enfin, je veux dire, ce qui nous dépasse, c'est que, comme tu parles de l'âme, comme tu parles, effectivement, de toutes ces choses qu'on ne voit pas. Et pour moi, ça exprime beaucoup plus que tous ces tests, en fait, que je... Enfin, souvent, je déplore, en fait, les tests qu'on utilise en entreprise, souvent. Et la seule chose, enfin, je veux dire... Souvent, ils sont bien faits, hein. Ça permet aux personnes... Ça permet souvent aux personnes, quand même, de définir pas mal de qualités et puis d'apprendre un peu plus sur eux. Ça, c'est déjà une chose. Mais ce que je déplore, c'est surtout, en fait, les cases, en fait, après le résultat dans lesquels on te met. On te fait connaître, en fait, des choses sur toi, souvent que des choses, enfin, que des personnes ignoraient. Donc, grâce à toutes ces questions. Et puis, à la fin, on te dit, voilà, le résultat. Et tu es... Enfin, je veux dire, si on parle des tests de couleur, on me dit, voilà, t'es telle couleur, t'es telle... Et où tu as un pourcentage. Et je peux te montrer... Enfin, je peux te parler un exemple, mais je ne dirai pas, en fait, le... Comment dire ? Le nom du test. Mais je veux dire, c'est incroyable, en fait, ce que les gens s'identifient, après, avec le résultat. On leur donne un résultat. Et il y en a même un test qui, non seulement, enfin, donne les résultats par écrit, mais en même temps, il y a, en fait, des blocs. J'ai vu sur des bureaux, en fait, des gens qui avaient les résultats en couleur sur leur bureau. Eh bien, la couleur qui les identifiait, enfin, je peux te dire qu'elles se comportent comme ça, qu'elles continueront à se porter comme ça. Parce qu'on leur a dit un jour, et ils en ont été même satisfaits, en disant, voilà, vous êtes telle et telle couleur. Et on les classifie. Donc, ils sont contents à ce moment-là. Mais elles ne vont pas changer, parce que, justement, ce résultat a été figé par cinq blocs ou quatre blocs sur leur bureau. Et elles, elles s'identifient vraiment par rapport aux couleurs. C'est comme si elles mettaient... Enfin, tu vois, elles ne font plus d'efforts. Elles disent, voilà, vous avez vu, je suis telle couleur. Donc, laissez-moi tranquille. Et celui, en fait, qui rentre dans la pièce, mais s'il connaît, évidemment, la symbolique de ces couleurs, il va lui dire, ah oui, mais je sais que tu es ça et tu ne seras rien d'autre. Enfin, c'est très raccourci, ce que je dis. Mais c'est vraiment, en fait, une constatation que je me suis faite. Donc, souvent, quand on fait des tests comme ça, c'est bien, mais on te classifie. Et je trouve ça dommage parce qu'on est bien plus, enfin, dire, qu'une classe. Tu vois, OK, on peut être... Enfin, je veux dire, on peut avoir telle ou telle qualité, enfin, qualité et défauts, mais on est bien plus que ça. On aimait bien plus que ça. Enfin, comme tu dis, on est une âme. On est, je veux dire, on est... Enfin, on est soi bien plus que, enfin, voilà, des tiroirs. Donc, on nous met souvent dans les tiroirs et c'est bien dommage. Oui. Donc, quelque part, on a dit que, enfin, souvent, c'est des tests peut-être... C'est des tests souvent qui peuvent être... qui peuvent influencer l'individu et mettre une croyance quelque part et que la personne va s'identifier et va générer une croyance derrière et va avoir parfois du mal à sortir de ça parce qu'on l'a fait... On l'a fait comprendre que c'était ça et que... qu'elle était ça. Et donc, l'idée, c'est... C'est là qu'on peut générer des croyances limitantes parfois qui vont nous empêcher d'être à notre plein potentiel et également le manager qui n'arrive pas à faire cette démarche, aller vers ce qui est au-delà de ce qu'il voit peut avoir une difficulté éventuellement pour aider son équipe à évoluer. Oui, tout à fait. Parce que, comme tu dis, enfin, je veux dire, ça génère... À partir du moment où tu as une information, déjà, effectivement, que les gens attendent parce que... Mais on a... Enfin, comme on n'est plus dans cette... Je veux dire, on aime, en fait, avoir des informations de l'extérieur pour se rassurer de qui on est. Tu vois ? Effectivement, donc, ces tests vont t'apporter des informations sur toi que tu vas peut-être découvrir puisqu'effectivement, généralement, enfin, je veux dire, ces tests vont assez loin dans le questionnement. Ça permet à certaines personnes, en fait, de découvrir enfin qui elles sont. C'est effectivement dommage d'apprendre par des tests, je veux dire, qui on est. tu vois ? Alors qu'on devrait pouvoir avoir ça de façon naturelle de savoir en fait qui on est ou toutes nos capacités. Mais bon, on peut dire qu'on est arrivé effectivement dans une société où les gens ne savent plus qui ils sont et en même temps, ils aiment en fait être... être rassurés par une série d'informations. Mais comme tu dis, après ces informations, enfin, voilà, oh, je suis intuitive, oh, enfin, voilà, je suis un bon manager, enfin, je veux dire, où je sais diriger des gens. Donc, on te met dans une case où je suis plutôt commercial et en fait, on a tout ce plein potentiel pour le dire en nous. Mais ici, on te met vraiment, enfin, voilà, on te met dans une case et comme tu dis, ça nous fait effectivement rentrer dans des croyances qui peuvent être effectivement limitantes ou bien l'autre, enfin, voilà, si on me dit que tu es quelqu'un qui peut parler en public, je veux dire, ça va peut-être te donner des ailes mais en même temps, on va dire, c'est dommage parce qu'il n'y a pas, en fait, que ça et effectivement, les croyances, je veux dire, vont te limiter autant, je veux dire, comme je disais, on va te considérer comme puisqu'on sait que tu es mais en même temps, toi, tu vas vraiment vibrer en fait, cette information qu'on t'a donnée mais tu es bien plus que ça. Merci Fabienne pour cet entretien, c'est très, très riche. J'ai une dernière question, quelles sont les compétences qu'un manager invisible aura besoin pour pouvoir manager de manière, comment je peux dire ça, de façon efficace et efficiente. comme je dis, on a tous ces capacités en nous. Il suffit en fait, il suffit d'aller d'abord de travailler sur soi, d'apprendre à se connaître en fait, d'accord, mais pour aller au-delà, c'est bien sûr, tout simplement, aller aussi se reconnecter dans la nature mais vraiment pour pouvoir poser son mental et aller dans la nature le plus souvent possible, faire des méditations pour effectivement aussi vider son mental et en même temps pouvoir en fait se connecter à autre chose, aller travailler dans la terre, enfin voilà, se reconnecter vraiment au vivant mais au vivant, au vivant, enfin je veux dire, oui, enfin tout simplement aller dans la nature, c'est effectivement faire quelque chose qui te permet de te reconnecter à tous tes sens. Donc voilà, c'est effectivement, il y a des formations aussi pour aller te reconnecter à ton intuition ou pour apprendre l'intuition, pour aller, enfin bon, ça s'apprend aussi, ça se travaille mais si on a, enfin je veux dire, déjà une chose à faire, c'est déjà pouvoir tout simplement aller se connecter à soi et à la nature. D'accord. Merci Fabienne. Moi, une chose que j'ai j'ai compris, c'est que pour devenir, pour devenir enfin, pour devenir un manager, un manager, comme tu l'as dit, de l'invisible, on a besoin de passer à ce qui est essentiel vraiment par rapport à nous-mêmes, par rapport à quelque chose de plus grand que nous qu'on doit aller puiser, chercher à comprendre et ne pas rester juste sur ce qu'on voit au-dessus mais d'aller chercher plus loin, de savoir qu'il y a des choses beaucoup plus grandes, des choses qui nous dépassent même et qu'on a besoin de comprendre et pour les comprendre il faut passer par l'étape de l'intuition parce que ça c'est une dimension qu'on ne se rend pas compte de ce qu'il y a derrière et j'ai bien aimé tout et avant notre interview on parlait sur des on a pris cet exemple sur LinkedIn LinkedIn c'est parfois quand on va contacter quelqu'un et le fait de contacter quelqu'un on va en fait LinkedIn il n'y a pas d'émotion c'est en logiciel informatique c'est en outil il n'y a pas d'émotion il n'y a pas d'intuition derrière mais il y a des gens qui interagissent et ces gens qui interagissent on ne va pas non plus rentrer en relation avec tous les gens qu'on trouve mais il y a des choses dans l'invisible qui se passent et qui fait que je vais prendre contact avec quelqu'un il va se passer quelque chose on va rentrer en relation il va avoir une connexion parce que derrière il y a des choses beaucoup plus plus grands qui nous dépassent même et qui a permis cela et donc pour moi ce que je peux dire en conclusion à ça c'est le manager de l'invisible doit arriver à ne pas seulement rester sur les codes les principes les éléments établis d'une manière extérieure des procédures mais d'aller beaucoup plus loin pour pouvoir se connecter à des éléments qui vont l'aider à comprendre l'autre beaucoup mieux et aller au-delà d'un simple travail procédurière mais vraiment un travail qui va avoir du sens où on va faire le travail avec le cœur avec tout l'amour qu'on peut avoir comme tu dis Fabienne amour avec un grand A j'aime bien dire ça donc je te remercie vraiment pour ce partage aujourd'hui et est-ce que tu as une dernière chose que tu veux ajouter par rapport à cet entretien oui donc c'est laissez-vous porter en fait par l'invisible allez vous connecter à l'invisible à toutes ces synchronicités et qui vous envoient en fait des messages parce que rien n'arrive par hasard et puis voilà si vous souhaitez avoir plus d'informations ou si un jour vous souhaitez vous faire accompagner on peut dire que je suis coordinatrice enfin voilà entre le visible et l'invisible et donc je pourrais vous aider à avancer en fait dans cette compréhension de l'invisible donc voilà merci Fabienne donc vous le comprenez Fabienne elle travaille beaucoup sur l'intuition et c'est vraiment quelqu'un qui veut se connecter à l'essentiel donc il veut vous aider également à vous connecter à l'essentiel donc si vous avez besoin de Fabienne donc de ses services de son accompagnement n'hésitez pas vous savez je mettrai ses contacts en dessous de l'épisode de podcast donc vous pouvez prendre contact avec Fabienne et puis discuter et peut-être faire aussi je ne sais pas moi un jour une formation ensemble où je ferai une intervention sur la partie de l'invisible et des instructions et des synchronicités et tout ça donc voilà ça peut se faire merci Fabienne et ces informations-là je vais les partager et comme ça si vous sentez que vous pouvez rentrer en connexion avec Fabienne discuter aller plus loin ce serait un elle le fera avec plaisir donc merci pour ce temps de partage Fabienne et on se dit à bientôt à bientôt c'est la fin de cet épisode numéro 92 de la série FC Leadership Podcast le podcast de la semaine destiné à ceux et seuls qui en ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve si vous êtes nouveau à écouter ce podcast et que vous lui portez un intérêt particulier vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner sur ma chaîne YouTube et n'oubliez pas d'accepter la cloche pour être à l'air pour les de tous nouveaux produits vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store Google Podcast Spotify SoundCloud Deezer et Tunez ma joie est dans votre réussite l'action c'est maintenant ce podcast a été présenté par Fabien Marcelin Autocoach Fox et l'insertif et l'insertif consultant formateur auteur du guide de l'autocoaching pour aller par l'espoir professionnel et personnel accrui et co-auteur du livre Devenir enfin moi en a rouvert la route soit ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves Mon travail consiste à aider les gens à transformer leur vie rentrer dans leur destinée réaliser leur plus grand rêve J'aide également des personnes à devenir coach en quatre mois Si vous voulez me contacter vous pouvez le faire en m'écrivant un email à contact arrobas fclstar.com ou éventuellement vous pouvez prendre rendez-vous depuis mon agenda en ligne dont je le mettrai dans la description de cet épisode de podcast Merci d'exister Merci pour qui vous êtes Merci pour vos feedbacks Merci pour votre fidélité Vous êtes le sens de ce que je fais Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show Le FC Leadership Podcast Bye 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 Sous-titrage ST' 501